Avec 5 médailles olympiques, dont 4 en or, Léon Marchand s'est inscrit dans l'histoire de sa discipline. A seulement 22 ans, ce jeune athlète est devenu une véritable sensation partout où il se rend. Mon statut a changé. Je crois que Camille Lacour l'avait bien résumé en disant qu'une fois qu'on gagne, on devient beau. Cette phrase résonne beaucoup en moi, car aujourd'hui tout le monde vient m'aborder, alors qu'il y a 2 ou 3 ans, quand c'était plus difficile, ce n'était pas le cas, a-t-il déclaré. Cependant, le jeune nageur tient à garder les pièces sur terre, malgré certaines situations qui rendent cela difficile. Invité sur le plateau de quotidien le lundi 30 septembre 2024, Léon Marchand a évoqué les coulisses de la grande parade des athlètes olympiques à Paris. Le 14 septembre dernier, Emmanuel Macron a tenu à mettre les sportifs à l'honneur. A cette occasion, les médaillés de bronze et d'argent ont reçu l'ordre national du mérite, tandis que les champions olympiques ont été nommés chevaliers de la Légion d'honneur, des distinctions remises directement par le président. Sur le plateau de quotidien, Léon Marchand a révélé une petite gaffe qu'il a faite face au président de la République. Pour l'anecdote, j'ai rencontré entre 200 et 300 personnes dans la journée. Et quand je suis monté sur scène, il m'a demandé « comment ça va ? » Et là je lui réponds « ça va et toi ? » Je l'ai tutoyé. Donc ça, c'était déjà pas terrible. Mais après, il m'a félicité, donc c'était cool, a-t-il raconté en riant. Installé aux Etats-Unis depuis plusieurs années, Léon Marchand s'est rapidement adapté aux rigueurs des entraînements et compétitions à l'américaine. Que pensez-vous de l'anecdote de Léon Marchand avec le président ? Vous lui auriez répondu la même chose à sa place ? N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire, on veut connaître vos avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !